Fall Guys Un jeu s'aspirant des jeux télévisés comme Total Wap Out ou Takeshi Castle Mais en un peu plus sanglant hein car ouais ok c'est mignon et coloré mais en soit ça reste quand même un jeu Où tes joueurs se font dégager à coup de tourniquet et tuer avec Dubicus hein En plus de ça les candidats sont appelés Beans J'ai un anglais de merde Pour ceux qui n'ont pas fait anglais LV hein ça veut dire Haricots Mais à ce rythme autant mettre des fruits hein Ca sera plus rapide OH PUTAIN Autrement c'est bien évidemment Bottle Royale donc ça se fout sur la gueule hein Mais sévère Puis une des parts de vérité par ailleurs de ce jeu C'est qu'une game se joue en plusieurs manches avec des maps de plusieurs catégories La course, la survie, les jeux d'équipe et de logique On a également plusieurs modes de jeu hein qui s'ajoutent à ça Donc le mode solo ou grosso modo t'es chacun sa gueule et tu retiens bien les autres pour les faire tomber Le mode équipe où c'est 10 équipes de 4 joueurs qui s'affrontent Et qui essaye de récolter le plus de points afin de se qualifier pour la finale Le mode duo c'est la même chose mais sauf que cette fois ci c'est avec 2 joueurs Et une émission hebdomadaire qui change toutes les semaines Oui bravo ! Oui 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 ! Mais ça me permet de faire la transition aussi A l'époque Paul Guys avait un grand défaut Et c'était son absence de map car ouais Le jeu se voulait grand public Et on avait quoi ? 10 maps à tout casser ? Et bah maintenant ça va C'est même clairement mieux qu'avant puisque les maps ne sont pas recyclées Elles sont beaucoup plus présents et c'est sympa entre potes Après maintenant il y a encore un autre problème c'est la rotation Je suis tombé beaucoup trop de fois sur des maps auxquels j'avais déjà joué avant Est-ce public justement ? Est-ce qu'il est conquis ? Parce que oui c'est une question qu'on doit se poser Bah il peut l'être en tout cas car le gameplay est toujours le même hein donc c'est accessible Il n'y a pas de combo ! Non 3 touches Sauter, plonger, attraper C'est tout con Et pourtant c'est efficace Et surtout voilà Le jeu est gratuit Ouais genre d'autre à dire Juste le jeu est gratuit Mais désormais le défaut majeur de Fall Guys c'est la personnalisation Alors attention je ne parle pas des skins Je parle de la création de maps Car ouais maintenant on peut créer ses propres maps Et ça c'est cool Néanmoins premièrement on a pas tous les objets du jeu Et les maps sont tout le temps des courses Mais le pire c'est qu'on peut même pas les combiner ensemble Et ça c'est drôlement con quand on se veut personnaliser Et puis je suis forcément obligé d'en parler Mais c'est quoi ça ? Un battle pass ? Sérieusement ? 8 euros qui est le prix minimum pour avoir un truc qui va me donner des objets virtuels Nan mais c'est quoi ? Surtout que l'accès aux skins est déjà disponible gratuitement Faut juste farm Créer, faut pas le cacher Il faut aussi dire que bah si ça vous fait plaisir tant mieux Car en faisant ça bah vous soutenez grandement le studio en fait Ils vivent grâce à ça Et à la création